Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture voilà donc j'en avais un petit peu d'avance donc j'en profite donc je vous tourne toujours des vidéos en ce moment l'après-midi et comme vous pouvez le voir, à chaque fois je suis à la lumière électrique donc là il est 4h un peu passé et on est déjà obligé de rallumer la lumière, c'est un petit peu triste mais voilà c'est l'entrée dans l'automne, l'hiver dans le nord c'est vrai que ça arrive un petit peu plus vite donc voilà c'est un peu, l'hiver électrique c'est un peu déprimant mais bon en plus maintenant je vous tourne toujours ici dans mon fauteuil, je suis bien, en fait j'aime bien m'installer ici donc j'ai l'impression que toutes mes vidéos là je vais au moins pour le moment je vais les faire ici tranquillement voilà donc sinon je vais vous présenter mes derniers points lecture, enfin j'ai commencé d'abord par une série que j'ai finie il faut que je rende le DVD d'ailleurs il n'est pas à moi, c'est House of the Dragons, donc The Dragon pardon La maison du dragon, donc qui est reliée à l'univers de Game of Thrones qui se passe, alors là ça se passe à peu près 250 ans avant Game of Thrones enfin moi j'ai lu le livre, George R. R. Martin la première partie du livre n'est pas reprise dans la série, elle est reprise par contre, c'est la deuxième partie du livre où on voit qu'on commence à voir un peu le déclin dans Maison Targaryen, alors on ne voit pas trop dans cette première saison j'avoue qu'au début je me suis dit, pour moi ça ne vaut pas Game of Thrones, enfin Game of Thrones c'est tellement une série inattendue et originale que voilà c'est difficile de, quand on est dans le même genre c'est difficile de faire mieux au début je me suis dit ouais c'est super, les dragons sont super beaux mais je ne trouvais pas les intrigues terribles ni les acteurs forcément très charismatiques par contre après ça allait beaucoup mieux, on rentre vraiment plus dans la noirceur, dans les complots voilà donc les romans je l'avais lu mais le problème c'est qu'ils se marient entre eux ils font plusieurs mariages, ils ont des enfants dans chaque mariage au bout d'un moment on s'y perd un petit peu, c'est un peu le cas là aussi au bout d'un moment c'est un peu compliqué moi je retiens mieux quand je regarde que quand je lis quand il y a des grandes familles même s'il y a un arbre généalogique à la fin du livre c'est pas forcément évident mais voilà j'ai trouvé la deuxième partie beaucoup plus sombre on rentre vraiment dans des complots, on s'assiste entre eux enfin c'est les Targaryens, pour ceux qui ne connaissent pas Game of Thrones Game of Thrones ça se situe, enfin les sept royaumes de Game of Thrones sont contrôlés par les Targaryens depuis des siècles là on voit leur histoire et en fait dans Game of Thrones les Targaryens ont été dépossédés de leur pouvoir ils ont tous été tués notamment parce que comme ils font énormément de mariages qu'on s'en garde, la folie est aussi très présente dans leur famille alors là ça va encore parce que ce n'en est qu'au début mais voilà on sent quand même qu'il y a un fond de mélancolie au mieux de folie au pire donc voilà c'était vraiment la deuxième partie c'était vraiment très sympa à regarder c'est assez proche du livre le seul problème c'est qu'effectivement on finit par s'y perdre parce que voilà ils se marient, se remarient ils ont des enfants avec c'est un petit peu complexe mais ça expliquait bien je trouve pourquoi les Targaryens étaient en pleine décadence quand Game of Thrones arrive voilà donc c'était la petite parenthèse mais pour moi si vous avez aimé Game of Thrones c'est bien de retrouver son univers en lisant oui en lisant le livre mais aussi en regardant la série voilà je vais vous parler des graphiques que j'ai lus aussi alors la dernière fois je me suis emmêlée les pinceaux je pensais ne pas vous avoir parlé je pensais vous avoir déjà parlé de l'enfant et le maudit bon je n'ai pas vous en reparler encore une fois ici voilà ça c'était le tome 1 j'ai beaucoup aimé je pense que je vous ferai un point lecture sur ce manga quand je serai arrivée à la fin il doit y avoir 8 tomes je pense ou alors au bout d'un moment s'il y a des choses importantes qui se passent voilà en même temps il ne faut pas que je spoil non plus donc je verrai en allant si je fais au fur et à mesure ou si j'attends toute la d'avoir lu l'intégralité de la série pour vous en parler bon ça c'est pareil je n'ai pas trop vous en parler comme je me remets un peu au graphique j'avais laissé tomber Walking Dead depuis un moment donc j'ai toute la série enfin je n'ai pas toute la série j'ai acheté les derniers parce qu'on les avait dans l'ancienne bibliothèque où je travaillais donc j'ai acheté les derniers je n'ai pas encore lu je n'ai pas fini la série télé non plus il va vraiment falloir que je m'y mette donc là j'ai recommencé à lire The Walking Dead bon je ne vais pas vous faire résumer parce que si vous n'avez pas lu ça va vous spoiler complètement à savoir par contre que la série télé et le comic sont très différents l'un de l'autre c'est à dire que il y a beaucoup de personnages qui meurent mais ce ne sont pas les mêmes qui meurent dans la série pas forcément dans la série et dans les livres ce n'est pas forcément les mêmes développements il y a plein de choses qui changent en tout cas moi le comics est pire franchement au niveau horreur notamment les horreurs que les humains survivants font entre eux sont pires c'est psychologiquement pire aussi c'est plus intense et pire que la série télé je pense qu'ils se mettent toujours des barrières parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être adaptées des choses trop psychologiques ce n'est pas évident de les adapter à l'écran et puis il y a des choses je pense qu'ils ne passeraient pas non plus voilà j'étais contente de me replonger dedans à part les derniers personnages mais sinon les premiers personnages on le retrouve vite puis là on est en plein dans l'apparition d'un autre grand méchant de la série Walking Dead c'est Negan alors j'ai vu qu'ils avaient fait il est sorti un spin-off de la série qui s'appelle After Walking Dead et là il y a un autre spin-off aussi on le retrouve dans certains personnages comme Negan Negan, Rose dans la série je crois que c'est sur Amazon Prime il faudra que j'essaie de regarder voilà mais bon il faudrait déjà que je termine la série initiale j'ai lu aussi toujours dans les graphiques du dimanche Equinox alors c'est de Aurélie Wellenstein et de l'illustratrice Aurora Goet c'est un joli nom en plus donc c'est chez Dracou là c'est le tome 1 cheval de lune c'est un très beau graphique au niveau image c'est vraiment superbe en fait on est dans un monde fantastique d'héroïque fantasy où les gens peuvent à la pleine lune se transformer en animaux voilà et on va suivre quatre jeunes filles qui ont le pouvoir de se transformer en cheval alors ce qui est sympa c'est que pour chaque cheval ils ont tous des pouvoirs différents vous avez le cheval ailé vous avez la licorne et en fait on a une description là c'est le cheval le cheval lune le cheval lune et vous avez une description ses pouvoirs comment il se transforme de quelle couleur il est donc c'est assez sympa et puis il va arriver une catastrophe c'est à dire qu'une météorite va rentrer en contact avec la lune donc la lune qui est très importante pour ce peuple parce que c'est grâce à je vais m'en mettre un bête assez tard c'est pas grave parce que c'est grâce à la lune qu'ils peuvent se transformer et quand la lune est impactée par cette météore effectivement tout va de travers c'est à dire qu'ils n'ont plus de contrôle sur leur transformation évidemment ça bouleverse aussi leur écosystème donc ils commencent à ne plus rien avoir à manger beaucoup de gens meurent enfin c'est voilà donc il va y avoir une révolte puisque ce monde est régi par des prêtres une grande prêtresse voilà donc on va suivre ces jeunes filles qui se retrouvent un peu dans un monde en déliquescence alors je me demandais si on allait toutes les suivre ou une à la fois par tome j'ai le tome 2 le 3 n'est pas encore sorti alors je ne sais plus j'avais discuté avec Aurélie Wallenstein au salon du livre Les Alignales je crois qu'elle m'a dit qu'il y avait 5 tomes je ne sais plus je ne sais plus j'ai oublié et je m'attendais la fin est assez particulière je ne m'attendais pas à ça je ne sais pas vous le dire encore une fois pour ne pas vous spoiler en tout cas c'est une belle BD graphique je pense qu'elle pourrait être lue par des plus jeunes aussi après c'est vrai qu'il peut y avoir des scènes dures quand il y a des problèmes sur la planète du fait de cette météore et des morts qu'il y a et des problèmes de famine qui s'installent au niveau des seins c'est vraiment un beau graphique je voulais vous parler aussi de deux romans jeunesse que j'ai lus alors le premier il faut que j'en prenne la tablette qui vient de s'éteindre alors voilà le premier c'est alors je vais essayer de vous remettre correctement le tome 2 de la vie inattendue de Tom Riley donc c'est la prophétie c'est de William Harbour alors en France c'est aux éditions Keynes l'auteur étant québécois c'est c'est aux éditions comment Boomerang édition Boomerang édition je ne dis pas de bêtises ils sont un petit peu plus avancés donc donc là je vais lire bientôt le tome 3 enfin d'ici la fin de l'année donc on est dans de la jeunesse Tom Riley pour rappel alors je vous avais déjà fait l'autre date lecture du tome ça fait du super profil et Tom mes couvertures sont belles quand même en fait il a une vie c'est un pré-ado il a une vie une vie assez lambda avec des parents qui ont une vie lambda voilà il s'ennuie un petit peu bon il se trouve passe-partout rien de spécial jusqu'au jour en rentrant chez lui il se fait attaquer par des créatures fantastiques ses parents ont disparu et là il va découvrir grâce à son oncle que ses parents sont en fait des gardiens en quelque sorte des créatures fantastiques il existe voilà plein de créatures fantastiques qui vivent cachées du monde des humains alors ils sont parfois un petit peu bridés par les humains qui font partie de cette agence qui les surveille parce que ils les empêchent d'être en contact avec les humains c'est parfois compliqué pour certains d'entre eux qui ne sont pas forcément agressifs envers les humains d'autres qui sont beaucoup plus agressifs donc il faut vraiment surveiller de près et Tom va partir sur la trace de ses parents enfin sur les traces de ses parents et pour savoir ce qui leur est arrivé qui les a enlevés et pourquoi donc il va aussi rentrer dans l'école de cette agence très spéciale aidée de son oncle donc il y a beaucoup c'est voilà c'est assez dynamique c'est plein de rebondissements il y a un rapport entre Tom et son oncle son oncle c'est un adulte mais c'est un ado un peu attardé aussi donc c'est assez rigolo même s'il va devoir grandir un peu tout comme Tom on rencontre des créatures fantastiques qui sont oui qui se sentent un petit peu hors du monde parce qu'ils ne peuvent pas se mélanger aux humains et qu'ils aimeraient d'autres beaucoup plus menaçantes et dans ce tome 2 voilà vous avez la prophétie la prophétie n'est pas du tout celle à laquelle on s'attend c'est un petit peu plus il y a beaucoup d'action mais c'est un petit peu plus noir parce qu'on se demande quel va être le destin de Tom en fait avec tout ça donc voilà j'ai hâte de voir je ne sais pas combien de tomes il y aura en tom mais j'ai hâte de voir quelle direction va prendre l'auteur voilà pour les artures de Tom donc oui il doit avoir 12 ans je crois Tom Riley 12 ans je ne sais plus donc voilà ça peut être lu moi je ne lirai pas tout de suite avec mes enfants je pense que c'est trop compliqué mais ça peut être lu par des pré-ados ou des bons lecteurs aussi alors l'autre roman jeunesse que j'ai lu c'est voilà je ne sais pas si je peux encore présenter Mémoire de la forêt là c'est le tome 2 Les carnets de Corvinus Renard donc c'est toujours de Michael Bras-Arnaud illustré par San Noé et c'est la collection neuve de l'école des loisirs toujours aussi magnifique voilà la couverture moi j'adore les illustrations je trouve qu'elles accompagnent super bien le livre en plus voilà il y a le tome 3 qui est sorti parce qu'il y en a un par saison donc là on est en automne et le tome 3 vient de sortir qui se passe en hiver c'est vraiment vous avez différentes couleurs de pages en fait les pages qui sont dans cette couleur là c'est les carnets de Cornelius Renard et voilà qui raconte son histoire alors pour resituer un petit peu on est dans la forêt de Balécorce donc le tome 1 a abordé la maladie d'Alzheimer par le biais de Ferdinand Top qui était atteint de la maladie de l'oubli-tout et il allait chez comment les prénoms c'est horrible chez Archibald de Renard je confonds entre Cornelius Archibald de Renard qui tient la librairie de Belle-Écorce et notamment il a dans sa librairie des livres que les habitants de Belle-Écorce écrivent et dans le tome 1 Ferdinand Top qui est en train de perdre la nomoire vient chercher son livre mais malheureusement celui-ci a déjà été acheté donc ils partent sur les traces aussi de ce livre pour le retrouver dans ce volume 2 donc on retrouve Ferdinand Top on retrouve Archibald de Renard et on va en savoir un petit peu plus sur le passé de sa famille puisqu'en fait ils ont la librairie de père en fils depuis le grand-père d'Archibald de Renard sauf que arrive Célestin Lou c'est ça c'est Célestin je ne dis pas de bêtises Célestin Lou c'est ça qui dit non cette librairie appartient à ma famille vous n'avez rien à faire ici donc il récupère la librairie il a les papiers et tout et il met à la porte Archibald de Renard pour lequel c'est un crève-cœur donc Archibald va essayer d'interroger son grand-père mais son grand-père a perdu un peu la tête il est un peu simile donc on découvre les parents d'Archibald de Renard mais aussi son jeune neveu qui sera d'ailleurs je pense au cœur du troisième tome ses parents voyagent beaucoup lui ne va pas avec ses parents parce qu'il a beaucoup de problèmes de santé il est trop fragile pour voyager donc il s'évade notamment par les livres c'est vrai que ses romans sont toujours une ode aussi à la lecture et aux livres et voilà donc ils vont partir tous les deux sur les traces du passé de Cornelius Renard donc du grand-père et retrouver notamment ses fameux carnets pour savoir à qui était la librairie et quels secrets aussi cache Cornelius Renard donc on aborde encore une fois des sujets alors je ne vais pas vous dire lesquels pour ne pas vous spoiler l'histoire mais ce qu'on aborde surtout ce sont les secrets de famille et à quel point les secrets de famille peuvent voilà peuvent déteindre peuvent poser des problèmes peuvent avoir des répercussions importantes sur vos descendants et c'est un peu le cas ici c'est ce qui arrive à Cornelius Renard donc c'est voilà ça je peux vous le dire je ne vous spoil pas puisqu'il repart dans le passé de Cornelius Renard et voilà c'était intéressant parce qu'il y a une enquête il y a une quête voilà c'est Carnier qui à chaque fois nous raconte un bout de la vie de Cornelius Renard qui n'a pas forcément une vie facile et voilà c'était toujours beau plein de poésie c'est voilà les illustrations sont superbes enfin voilà ça laisse toujours une réussite c'est vraiment de très beaux romans jeunesse alors moi je n'ai pas encore lu c'est vrai c'est toujours un petit manque de temps mais il faut que je le dise avec mes enfants le premier volume voilà parce que je pense que c'est bien de les accompagner quand même dans ses lectures puis voilà le livre est quand même assez gros même s'il y a beaucoup d'illustrations donc voilà mais c'est voilà ça reste vraiment un petit beau bon de douceur même si ça aborde des thématiques pas toujours faciles des choses graves mais voilà il y a tellement de poésie de douceur et puis voilà on le ressent à travers les illustrations c'est vraiment c'est vraiment magnifique c'est beau et là vous voyez c'est fait dans les tons automnales le précédent était fait plus dans les tons du printemps donc il manquera le quatrième tome qui se passera plus en été voilà ça c'était pour les reviews jeunesse alors après je regarde mon petit carnet parce que j'ai peur d'en oublier ah oui alors j'ai lu je me suis fait quelques lectures un peu frissonnantes ce qu'il y a de dire notamment avec joli frisson de Negan Stram alors oui effectivement c'est un pseudonyme et oui c'est bien en rapport avec justement The Walking Dead le grand méchant qui est Negan dans The Walking Dead donc là c'est aux éditions des Tourments c'est le deuxième livre que je lis de chez eux bon leur ligne éditoriale est clairement vers l'horreur vers le fantastique et j'aime beaucoup le livre est assez court c'est un recueil de nouvelles et ce que j'ai beaucoup aimé alors vous voyez moi j'adore ce genre de dessin j'adore ce que j'ai beaucoup aimé c'est que je trouve que il y a différents types de nouvelles voilà il y a différents vraiment elles n'ont pas toutes la même thématique même s'il y a une thématique qui revient mais je trouve qu'on peut aussi y projeter ce qu'on veut c'est à dire que moi il y a tel truc ça m'a fait voilà il y a des nouvelles qui m'ont plus marqué que d'autres mais je pense qu'un autre lecteur va être marqué par plus par d'autres nouvelles j'ai trouvé aussi que la thématique de la maternité était très présente ou de la non-maternité d'ailleurs on en parle beaucoup il y a d'ailleurs il y a des illustrations vous voyez vous avez des photos des photos qui illustrent voilà c'est là je leur mis dans un livre voilà dans un recueil de nouvelles horrifiques ça fait peur ce genre de photos parce que vous dites ça va être autour de la maternité ça va être je trouvais vraiment c'est sympa d'accompagner d'illustrations comme ça et voilà moi il y en a deux qui m'ont ouais deux trois quand même qui m'ont marqué plus que les autres mais voilà elles sont assez courtes ça se lit bien je vous dis en fait on projette des choses différentes et je pense qu'on interprète aussi de façon différente ce qu'on lit il y a notamment une nouvelle où on suit un jeune homme ses parents viennent de lui offrir une voiture donc il l'a conduit pour la première fois il s'apprête à aller rejoindre sa petite amie tout content et puis voilà il va faire une mauvaise rencontre sur la route voilà pour moi ça aborde voilà une thématique peut-être de violence de violence faite aux personnes à travers le prisme de l'horreur et du fantastique notamment les violences faites aux femmes mais pas qu'aux femmes puisque ce jeune homme est aussi une victime mais voilà il y a des thèmes qui m'ont beaucoup plu et je pense qu'effectivement selon les personnes on n'aura pas le même le même degré de lecture on ne lira pas forcément la même chose on n'interprétera pas la même façon la nouvelle et c'est vraiment c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce recueil de nouvelles et celle que j'avais un jour j'aurais retrouvé le titre exact j'ai beaucoup aimé celle-ci Gretel et Hansel donc il y a un petit peu une réécriture de comptes de Gretel et Hansel effectivement la thématique de la maternité est fortement abordée mais c'est c'est assez horrible c'est assez horrible voilà c'est c'est ouais c'est compte inversé c'est ouais je vais pas trop en dire je suis toujours peur de spoiler mais j'avais beaucoup aimé je crois que c'est ma nouvelle préférée Gretel et Hansel c'est vraiment celle que j'ai que j'ai préférée et voilà ça a été bon ça c'est très bien ça c'est très vite bon là on va voir passer Halloween mais on reste au mois de novembre on peut encore dire des petites des petites lectures spooky ou effrayantes ou à ce que vous voulez mais c'est le moment c'est le moment d'en profiter pour rester là j'essaie de suivre dans l'ordre pour ne pas par contre je vais vous parler d'un livre qui est complètement différent qui est c'est terrible j'ai des fois l'impression de vous avoir déjà fait une review sur le livre mais je pense que je mélange un peu les pinceaux entre le moment où je présente mes achats est-ce que enfin bref les achats mes piles à lire du coup je ne sais plus c'est les oiseaux de passage de Johnny Guaganti j'espère que je prononce bien le nom c'est en auto-édité on va suivre un jeune homme en fait alors c'est pareil c'est un roman plein de poésie c'est un roman contemporain on va suivre un jeune homme ça démarre avec le décès d'un de ses mentors et partant de cet événement c'est important pour lui mais je veux dire c'est pas aussi important que les gens de sa famille qui ont perdu cet homme il va se passer plusieurs choses et on va voir les différentes rencontres qu'il fait alors du coup je me dis mais c'est bizarre parce qu'en fait il n'a pas de nom enfin en fait il a plusieurs noms et prénoms c'est à dire qu'il prend souvent le train et à chaque fois il a des papiers d'identité différents mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie à un moment je me suis demandé si c'était pas un criminel parce qu'il va sur une mission j'ai dit mais c'est un criminel en fait ça fait un peu étrange on le voit il revoit une jeune femme qu'il connaissait il rencontre d'autres personnes au long de son parcours et voilà je pense que c'est quelqu'un qui est en quête de soit en quête d'identité puisqu'il n'a pas on n'a pas son vrai ses vrais noms et prénoms on le connait toujours sous d'autres identités et voilà les rencontres qu'il va faire vont être petit à petit assez décisives et vont pousser à quelque part oui à savoir un peu plus qui il est et à se poser lui-même et en fait les oiseaux de passage c'est tout simplement les gens qui le rencontrent et qui marquent plus ou moins durablement sa vie sans qu'on s'en rende compte c'est vrai qu'on rencontre des gens on ne se rend pas compte toujours je pense de l'impact qu'ils peuvent avoir sur nous parfois la rencontre peut être très brève d'ailleurs et on ne se rend pas toujours compte de cet impact voilà c'est fait avec beaucoup de poésie alors je vous rassure c'est pas c'est pas un tueur en série voilà c'est un livre voilà aussi plein de douceur et de poésie il n'y a pas de violence il y a plus une quête de soi sans que ce soit non plus trop psychologique ou barbant c'est très beau au contraire ça se lit très bien la plume est très fluide donc c'est vraiment intéressant de suivre son parcours et voilà jusqu'au bout de voir où ça le mène et puis c'est un peu au ras de mystère qu'il y a autour de lui puisqu'il n'y a pas d'identité définie c'est voilà c'est assez étrange et ça brouille un peu les pistes donc c'est un bon moment de lecture un bon moment un peu de douceur un moment de je dirais de relaxation une bulle voilà de réconfort un petit peu et ça vaut que ça fait du bien ça fait du bien et là je vais partir je pense dans un truc qui va être complètement différent oui complètement différent voilà dans le cadre du prix du meilleur polar point j'ai lu gueule d'ombre en lecture commune donc c'est de Lionel Destremont ce qui est bien c'est que comme j'étais jurée aussi l'année dernière c'est que c'est des auteurs que je ne connais absolument pas donc je découvre là j'en ai reçu deux autres encore donc je découvre de nouveaux auteurs de nouvelles plumes là si vous voyez si vous regardez on voit un soldat en fait on se retrouve dans un monde fictif où un homme alors Syriam Plant il est chargé d'enquêter sur un sur un homme qui apparemment était un soldat mais qui a été renversé par une voiture qui est dans le coma donc il est chargé d'enquêter sur lui pour savoir s'il est vraiment celui qu'il dit être s'il n'a pas menti donc voilà on a l'impression alors on est donc on est dans un monde fictif par rapport aux objets qui sont décrits ou qu'on peut apercevoir dans le livre on est plutôt dans un monde au moins un poste année 50 puisqu'on parle de téléphones de choses comme ça enfin vous allez dire les téléphones c'est plus lieu que ça mais bon la façon dont c'est décrit ça fait penser à ça par contre quand il part sur les traces voilà je ne sais plus comment il s'appelle Carlos Turner voilà c'est l'homme qui est le soldat qui est dans le coma on va savoir si c'est vraiment lui s'il est vraiment Carlos Turner il lui-même a fait la guerre Syriam le héros donc il se rappelle de la guerre et il va rencontrer les familles des anciens compagnons d'armes de cet homme qui est dans le coma et en fait on va avoir à différents chapitres les compagnons d'armes qui racontent ce qu'ils ont vécu à la guerre et là j'ai eu l'impression d'être vraiment plongée dans la première guerre mondiale plutôt que la seconde ça pourrait être un peu les deux mais il y a vraiment un peu ce côté on est dans les tranchées dans la boue on se bat pour récupérer un kilomètre de terrain et on sacrifie des centaines d'hommes pour ça une guerre complète enfin toutes les guerres sont absurdes mais celle-ci c'est vrai quand on lit c'est mieux vraiment mais voilà on sacrifiait des hommes pour gagner un ou deux kilomètres de terrain qui était repris le lendemain par les ennemis enfin c'était pareil de deux côtés je veux dire que ce soit les allemands ou les français et les alliés qui ont participé qui ont fait cette guerre qui ont subi cette guerre plutôt voilà c'est vraiment c'est une horreur ils sont les pieds dans la boue le sang les bombardements le bruit les corps déchiquetés de leurs camarades on était vraiment dans cet esprit-là j'ai plus retrouvé ça m'a plus fait penser à la première guerre mondiale qu'à la seconde même si ça peut faire penser à plusieurs guerres voilà on est même c'est plutôt des guerres modernes puisqu'il y a des bombardements tout ça c'est vrai que il y avait aussi des canons au siècle précédent mais là on sent vraiment que ce sont des armes qui sont beaucoup utilisées donc ça m'a plutôt pensé aux guerres du 20ème siècle donc c'est vrai que c'était alors moi il m'a manqué un tout petit quelque chose pour m'attacher complètement au personnage mais par contre j'ai beaucoup aimé qu'on suive les compagnons de cet homme qui est dans le coma de ce voilà cet homme assez mystérieux de le voir par le regard aussi de ses compagnons et puis de voir aussi l'impact que cette guerre a eu sur les familles de ses soldats voilà c'est clairement un livre contre l'absurdité de la guerre ça se pose passer dans un monde fictif voilà clairement les guerres pour moi j'ai vraiment eu l'impression dans la première guerre mondiale c'est voilà ça montre vraiment toute l'horreur de ces guerres toute l'horreur de la guerre d'une façon générale voilà donc c'était c'était une belle découverte c'est ça que j'aime bien aussi avec le prix du meilleur polar c'est que et je vois les deux que j'ai reçus je ne connais pas du tout et je me dis tiens ça va être intéressant de lire et notamment il n'y a pas que des auteurs français il y a des auteurs aussi étrangers l'année dernière j'ai lu un auteur croate je ne dis pas de bêtises c'est croate donc voilà c'est pas tous les jours que vous en avez entre les mains donc c'était vraiment c'était vraiment bien voilà donc une découverte c'est vraiment un livre contre l'absurdité de la guerre dans le mémoire de la foi je ne vais pas vous refaire deux fois là on repart dans un autre genre c'est pour je regarde l'heure parce qu'encore une fois comme d'habitude je dois aller chercher mes enfants mais je traîne je traîne et du coup je fais mes vidéos un petit peu trop tard les gardiens du sanctuaire de Martin Chifflot aux éditions M plus alors c'est la suite directe de la maison des innocents donc il faut lire la maison des innocents avant clairement puisque là on va être vraiment dans une ville qui est inventée de toute pièce qui s'appelle Newton ça ressemble fortement à New York d'ailleurs il y a plein de référentes dans le livre on reconnait les différents continents ou pays auxquels l'auteur fait référence voilà dans le premier tome on suit un couple qui vient d'emménager dans une belle maison sauf que pas loin de chez eux lui est avocat elle elle est sculptrice elle a du succès et pas loin de leur maison en fait se déroulent des événements horribles il y a notamment les gens riches de cette ville les notables les grands pontes les hommes d'affaires qui pratiquent bon vous voyez ici voilà je ne sais pas si je peux dire le mot sur Youtube mais voilà qui ont certaines pratiques et notamment sur les enfants sur d'autres personnes aussi on va suivre aussi un jeune homme Richard et sa petite amie Richard qui est un personnage très solaire et qui malheureusement va être enlevé par un des des gourous de cette voilà de cette caste alors c'est un roman aussi fantastique puisqu'on va parler de démons on va parler du diable voilà il y a une grande part de fantastique et on va suivre des enquêteurs qui vont partir à la recherche de Richard mais aussi des enfants qui ont disparu alors c'est vrai qu'il y a une nouvelle enquêtrice qui arrive c'est vrai que les enfants qui ont disparu appartenaient plutôt au quartier pauvre donc ça n'a pas été une préoccupation majeure de la police de plus la police c'était plutôt gangrénée aussi et comment payer pour fermer les yeux sur ce qui se passait les c'est pareil les gens censés faire respecter la loi soit comme le maire de la ville soit ils sont carrément ils font partie de cette secte soit ils sont payés pour fermer les yeux du coup on est dans une ville qui est très qui est gangrénée par la corruption par la violence sous toutes ces formes bon je n'ai pas trop insisté parce que je ne voudrais pas avoir une coupure de chaîne parce que voilà j'ai abordé certains mots sur la vidéo mais clairement vous voyez quelles sont leurs pratiques voilà et ça va jusqu'à oui à l'appel de démons et on voit des démons donc là c'est la suite directe je ne sais pas trop vous spoiler non plus le tome 1 comment ça se termine alors j'ai aimé retrouver de l'atmosphère comme ça de comment de Newton parce que c'est une atmosphère assez glauque assez poisseuse assez malsaine puisque elle a cette ambiance de voilà de démons et puis ces hommes qui ont toutes ces pratiques cette ambiance qui règne sur cette ville oui je sais j'ai un dégoût un peu spécial parce que j'ai aimé retrouver cette ambiance mais à côté de ça vous avez aussi des personnages très solaires un peu plus dans le tome 2 on les voit à la fin du tome 1 mais ils sont un peu plus présents dans le tome 2 vous avez notamment des prêtres une médium voilà qui sont du côté du bien et de la lumière Richard qui reste un personnage solaire malgré son enlèvement son kidnapping voilà c'est heureusement ça fait contrepoids mais le problème c'est que je me suis un peu perdue dans tous les personnages et parfois un petit peu aussi dans les longueurs de 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 l'intrigue voilà il y a eu pour moi quelques longueurs mais j'avoue que j'aime vraiment cette atmosphère et voilà je lirai le tome 3 sans problème parce que je c'est une trilogie donc normalement il y aura une conclusion donc j'ai hâte de savoir comment ça va se conclure et puis je vous dis je me suis attachée je crois à cette ville qui va essayer de renaître un peu de pas de ses cendres mais qui va essayer de sortir de voilà de cette atmosphère hyper malsaine qui est gangrénée je vous dis par la corruption par les démons par tout ce qu'il y a de plus mauvais en l'homme qui fait qui fait appel au démon et voilà et malgré tout il y a des gens qui essaient de faire respecter la justice qui veulent sauver les enfants qui voilà qui veulent sauver les innocents et voilà des personnages très solaires et je trouvais qu'il y avait un bel équilibre entre les deux donc voilà donc je vais terminer mon point lecture sur ce roman je vous laisse je ne sais pas la semaine prochaine je ne sais pas trop quelle vidéo je vais mettre ce sera la surprise voilà je vais vous laisser ici je vous souhaite comme d'habitude de belles aventures les vrais portez-vous bien et à bientôt bye bye